Bonjour, c'est Cécile, bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vous présente un livre qui s'appelle Je voulais juste te dire. Ce livre peut être lu à partir de 13 ans et par les adultes. En fait, ce livre, c'est l'histoire d'une Américaine qui s'appelle Emily Trunko qui a 15 ans, en 2015, quand elle décide de commencer un Tumblr dans lequel elle écrit des lettres aux personnes qu'elle a perdu de vue, aux personnes disparues, aux gens à qui elle n'a jamais osé dire ces choses-là. Elle écrit des lettres comme ça qu'elle n'en verra jamais. Elle les compile dans son Tumblr et en fait, assez rapidement, des milliers de lettres d'anonymes viennent enrichir son site et des lettres qui parlent d'amour perdu, de personnes décédées, d'amis perdus de vue. Et en fait, elle décide de regrouper toutes ces lettres dans ce livre qui s'appelle Je voulais juste te dire. Donc, ce sont les meilleures lettres en fait de son Tumblr qui sont compilées. Il y a plusieurs chapitres. Donc, Cher Moi-même, Cher Monde, Coeur Brisé, une dizaine de thèmes qui sont regroupés avec des lettres sur ces sujets-là. Je vais vous en lire trois petites. Je vous préviens, il faut avoir la boîte de mouchoir pas très loin. Cher Moi d'avant, ça va gâcher notre amitié. Il va te détester. Ça n'en vaut pas la peine. M. Ou alors... Kevin. Je n'avais pas si froid que ça. J'ai volé ton sweatshirt parce qu'il a ton odeur. J'aurais bien aimé pourvoir le garde. Une petite dernière. C'est très addictif. Quand on commence, on a du mal à arrêter l'ouvre avant la fin. Ça se lit très vite. Cher Sally, tu n'es plus là et j'aimerais autant ne plus être là non plus. Mais je sais que si je pars, personne n'arrosera les fleurs que j'ai plantées au pied de ta tombe. J'ai le sentiment que tout cela est ma faute. Et ton absence me fait terriblement souffrir. Avec tout mon amour, H. Ce livre est très, très bien illustré. En fait, chaque lettre est vraiment mise en scène par des illustrations et aussi par une typographie à chaque fois différente, des couleurs de fond différentes, des cadres. C'est vraiment un livre qui est très, très visuel et chaque ambiance de chaque lettre est enrichie par cette illustration, la typo, etc. Il y a vraiment des sujets très, très différents et en fait, tout le monde peut s'y retrouver parce que c'est vraiment... Si chacun avait la possibilité d'écrire des lettres qu'on n'aurait jamais osé envoyer ou à des personnes disparues, voilà, finalement, tout le monde a ces lettres-là quelque part en flux contre soi-même et ça fait du bien de les lire en fait. C'est vraiment une lecture salvatrice et en même temps, c'est joyeux et voilà, c'est vraiment un peu un ovni pour les ados et pour les adultes et voilà, ça fait du bien. C'est aussi pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc, c'est à peu près à partir de 13 ans et c'est pour tout le monde. Ne boudez pas votre désir. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501